bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui on va tester le dernier capteur de température de chez suite bot un capteur de température qui est étanche et on peut le mettre à l'extérieur donc ça c'est très pratique c'est compatible alexa google siri if ttt et smartsing donc on a bien le capteur de température ici à côté on a quoi on a les réseaux sociaux de chez suite bot on a le petit manuel voilà le petit manuel qui n'est toujours pas en français toujours de l'anglais ça aurait été bien qu'ils nous mettent un peu de français dommage une petite sangle allez déballons le capteur de température voilà pour les dimensions le capteur fait 6,5 cm ici en hauteur en largeur il fait 2,7 cm et en épaisseur 1,8 cm le capteur on va le voir il est alimenté par deux piles triple a des petites piles de télécommande donc durée de vie donnée pour deux ans ce qui semble normal et raisonnable pour un capteur en bluetooth à l'intérieur juste en dessous des piles ici on retrouve le bouton de connexion et de réinitialisation et on voit bien sur le couvercle qu'il y a un petit joint d'étanchéité aucun autocollant 3 m dans la boîte pourtant suite bot nous a tracé ici un emplacement donc c'est dommage que ils nous fournissent pas le petit autocollant double face ça aurait été sympa passons maintenant à la connexion donc l'application de chez suite bot qui est disponible sur le play store et l'apple store de chez apple on va rajouter ici donc je vais enlever ici hop ben voilà le moins le plus le moins voilà bon ça clignote je fais rajouter donc le hub n'est pas obligatoire donc je vous ai dit le hub n'est pas obligatoire c'est juste si vous voulez créer des scènes et surtout si vous voulez avoir accès au taux de température et d'humidité quand vous êtes à l'extérieur de chez vous sinon ici c'est une connexion directe en bluetooth donc il faut pas de hub forcément si c'est juste pour consulter quand vous êtes chez vous pas besoin de hub mais si c'est pour la création de scènes et vous voulez voir le taux de température quand vous n'êtes pas chez vous à la maison ou créer des scènes avec d'autres appareils de chez suite bob vous pouvez le faire ajouter un nouvel appareil hop on ajoute montre moi plus on le voit ici hop capteur de température extérieure si vous achetez un kit de thermo hygromètre vous pouvez ajouter tous vos thermo hygromètre en ajoutant le hub mini continuez ajouter des thermomètres ajouter un set de thermomètre donc là je n'en ajoutais qu'un pour le moment appuyez sur le bouton de l'appareil maintenez le enfoncé pendant deux secondes le voyons blanc commence à clignoter puis cliquer sur suivant allez on clique pendant deux secondes voilà ça clignote on fait suivant définir les informations initiales donc là c'est compteur extérieur 79 79 on va mettre température jardin voilà choisir une chambre on va mettre ce que j'ai créé jardin non je vais créer une pièce après je vais créer jardin voilà fait voilà je fais ça enregistrer donc température jardin choisir la chambre jardin voilà ok suivant voilà bah c'est tout maintenant on devrait avoir affiché dans le jardin donc température jardin il est là attention le nouveau compteur d'extérieur peut être instable dans la demi-heure qui suit sa mise sous tension cela est dû à au calibrage de la puce interne c'est normal soyez patient outdoor meter le capteur de température extérieure qu'on peut switcher de degrés celsius à fahrenheit en allant dans les profils dans les paramètres regardons maintenant un peu de plus près l'application de chez suite boat on voit directement tout en haut la température si vous avez plusieurs capteurs de température ben vous avez un accès rapide et là on recherche son capteur donc moi je l'ai appelé jardin là on voit directement les données essentielles la température et le taux d'humidité maintenant on clique dessus et là on voit température 176 humidité 72 72 on voit l'humidité absolue donc 10,8 grammes au mètre cube température du point de rosée 12,5 ici déficit de pression de vapeur 0,56 kPa donc kilopascal mise à jour donc depuis midi 21 et midi 22 il ya un taux de rafraîchissement tous les quatre secondes et ça c'est super bien au niveau des données du graphique on peut voir en heures en jour en semaine en mois et en année ensuite on a l'humidité là on a un graphique pour l'humidité donc ça c'est bien l'humidité absolue si vous savez pas ce que c'est ben suite boat nous l'explique on peut voir si je coche on a aussi un graphique je clique sur le point d'interrogation et là ça nous explique humidité absolue il s'agit de la masse de vapeur d'eau par mètre cube d'air humide c'est à dire la densité de vapeur d'eau en grammes par mètre cube la valeur de l'humidité absolue peut être utilisée pour aider les utilisateurs à prévenir la grippe saisonnière on a un bon résumé de ce que c'est l'humidité absolue ensuite on a la température du point de rosé voilà on a aussi un graphique et là on peut regarder l'explication de suite boat la température du point de rosé et la température à laquelle l'air est entièrement saturé de vapeur d'eau l'humidité relative et le pourcentage de la capacité de vapeur d'eau actuellement contenu dans l'air la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir augmente avec la température l'air ayant la même teneur en humidité affichera des valeurs d'humidité relative différente à des températures différentes si l'on chauffe de l'air ayant un taux d'humidité constante sa capacité de vapeur augmentera et par conséquent le pourcentage de remplissage ou l'humidité relative diminuera inversement si le même air et refroidit sa capacité de vapeur diminue et l'humidité relative augmente le point de rosé est égal à la température à laquelle l'humidité relative atteint 100% ce qui indique que l'air est plein à ce stade la vapeur d'eau commence à se condenser ou se liquéfier selon leur rêver l'environnement sous forme de brume de brouillard de rosé de givre etc le point de rosé peut être utilisé comme mesure du confort ou comme moyen de comparer la teneur absolue en humidité de deux volumes d'air par exemple pour décider s'il faut ventiler un espace humide en fonction de la valeur spécifique l'air chaud avec une humidité relative plus faible contient en fait plus d'humidité que l'air froid et humide ce qui rend la ventilation contre productive dans les tentatives de réduction de l'humidité la comparaison des points de rosé un point de rosé plus bas signifie moins de vapeur d'eau permet de mieux éclairer ses décisions suite bottes nous l'explique assez bien après si vous voulez plus d'explications bien sûr renseignez vous si ça peut être utile pour vous donc déficit de pression de vapeur on va cliquer voilà donc là les données sont kilopascal on va cliquer le déficit de pression de vapeur dpv et la différence de pression de vapeur entre les feuilles d'une plante et l'air ambiant le dpv est utile parce que l'absorption d'eau et de nutriments l'absorption de dioxyde de carbone et d'autres processus vitaux pour la croissance et le développement des plantes sont entraînés par la transpiration et la transpiration est un déficit de pression entraîné par cette vapeur si le dpv est trop faible la transpiration ralenti au fur et à mesure que la plante grandit et d'autres problèmes tels que le mildiou peuvent survenir si le dpv est trop élevé une transpiration excessive peut inciter la plante à prendre des mesures de défense ce qui peut entraîner d'autres problèmes tels que des brûlures à l'extrémité des feuilles ensuite on a le résumé donc nombre nombre d'enregistrements 143737 et dernières heures enregistrées donc le ici le 6 du 10 2023 à midi 16 donc je peux charger plus de données donc charger cet appareil est en train d'accéder à toutes les données du serveur cela prendra plusieurs minutes de veiller ne pas quitter donc ça c'est pour télécharger les données qui sont stockées automatiquement sur le serveur les données de température et d'humidité plus toutes les autres informations sont stockées sur le serveur de chez suite boat pour un peu moins de deux ans donc les données sont sauvegardées pour pratiquement deux ans ce qui est exceptionnel surtout que c'est gratuit après cette période si vous ne voulez pas perdre vos données vous pouvez à tout moment télécharger vos données ou seulement une partie de vos données selon une période que vous avez choisi avec un intervalle allant de une minute à 24 heures par exemple je télécharge ici les données avec un intervalle de une minute les données du 6 octobre 2023 par exemple de 14h à 14h13 un fichier en point csv et télécharger c'est un fichier excel je peux envoyer le fichier par email ou autre ou le garder tout simplement sur mon téléphone et là on voit les données du 6 du 10 2023 de 14h à 14h13 avec les données toutes les minutes comme demandé en dessous d'une minute on ne peut pas le programme ne permet pas suite beau tu as aussi rajouter une petite fonctionnalité qui peut être sympa si vous le savez pas pour ceux qui ont bien sûr le hub 2 le dernier modèle de chez suite beau de la dernière passerelle donc sur le hub 2 vous avez déjà un capteur de température pour afficher la température intérieure donc qui est excentré qui se trouve sur l'alimentation donc ça c'est bien prévu de chez suite beau puisque l'avoir mis là c'est mieux que le mettre directement sur le hub puisque le hub il peut chauffer et donc ça peut donner des températures inexactes donc là c'est bien de l'avoir mis en extérieur sinon ici on voit afficher la température bas de l'intérieur du capteur bas du de l'alimentation ici de la température intérieure mais je peux faire également suite à la nouvelle mise à jour du hub si je préfère voir afficher la température extérieure je peux le faire dommage qu'il n'y a pas un défilement de la température pour voir tous les capteurs mais bon c'est encore limité c'est pas un écran ici c'est juste un affichage led donc pour accéder pour faire le changement sur le hub 2 c'est très simple on va cliquer bon sur la température on si on veut on trouve son hub 2 donc le hub 2 ou si vous l'avez donné un autre nom de votre hub 2 vous avez donné un autre nom donc la passerelle on va cliquer sur la roue édentée en haut à droite donc ça se connecte display settings et là je vais dans data source vous avez ici up 2 donc là c'est aussi pour les mises à jour mais sinon je peux faire afficher température jardin par défaut et là ça va afficher la température du jardin voilà donc ça a été chercher des informations et voilà ici j'ai affiché la température du jardin si je veux afficher la température d'une des chambres voilà ça va chercher l'information et voilà donc mais sinon le capteur de température extérieure étanche il est compatible avec le nouveau hub et on peut faire afficher la température et le taux d'humidité donc qui s'affiche ici avec ça quelle est la température de dehors la température de l'équipement dehors et de 19,6 degrés dans l'application alexa le taux d'humidité n'est pas indiqué mais si on lui demande elle nous indique bien le taux d'humidité du capteur alexa donne moi le taux d'humidité du capteur dehors le paramètre humidity value de l'appareil capteur th à 64 alexa donne moi le taux d'humidité de dehors actuellement le taux d'humidité est de 64% ok google donne moi la température du jardin la température est actuellement de 21 degrés ok google donne moi le taux d'humidité du jardin dehors indique un taux d'humidité de 66% l'application home de google nous indique bien le taux d'humidité et la température regardons maintenant du côté de chez samsung avec leur application smartsync si vous possédez un appareil de chez samsung comme pour moi une télé connectée on va sur l'application smartsync et là on voit que comme souvent bas smartsync a quand même une très jolie interface pour le capteur on peut voir la température on a même un graphique on peut voir la batterie on peut également accéder à un historique donc ça c'est très bien et on peut même créer des scènes avec les autres appareils donc ça smartsync c'est toujours sympa ibixby donne moi la température du capteur dans le jardin je ne trouve aucun appareil ibixby donne moi la température dans le jardin la température de la pièce jardin est de 24.1 degrés celsius ibixby donne moi le taux d'humidité dans le jardin l'humidité dans le jardin est de 69% allez passant à ma conclusion le capteur de température et d'humidité de chez suite boat est un capteur intéressant il peut être utilisé en intérieur comme à l'extérieur pour rappel il est certifié ip65 il est étanche à la poussière et à la projection d'eau on ne peut pas le mettre dans l'eau suite boat a fait le choix également d'utiliser des piles alcaline triple a deux piles les piles alcaline ont une résistance de moins 10 degrés à plus de 50 degrés si vous vous souvenez j'ai testé les capteurs de température étanche de chez rouvie ou là ils utilisaient des piles plates des piles lithium spécifiques pour avoir une résistance à des températures extrêmes jusqu'à moins 40 degrés et de plus de 60 degrés c'est pour ça que j'ai pu placer un capteur dans mon congélateur comme vous l'avez compris le capteur de chez suite boat ne peut pas être placé dans un congélateur à cause de son choix de piles la résistance est suffisante pour le placer dans un frigo en extérieur sauf température extrême dans certains endroits il fonctionnera parfaitement le capteur n'a pas forcément besoin du hub de la passerelle de chez suite boat pour accéder aux données car le capteur a une connexion en bluetooth en 4.2 si vous n'avez pas de hub évitez d'être trop loin du capteur maximum 120 mètres ça c'est une donnée théorique en réalité il faudra rester à proximité de plus ou moins 30 mètres si on déduit tous les obstacles murs les ondes etc si vous désirez utiliser les assistants vocaux google alexa créer un scénario accéder aux données à l'extérieur de chez vous la passerelle devient alors obligatoire si vous n'avez pas de hub vous êtes également limité dans l'historique car le capteur peut sauvegarder seulement 65 jours de données en mémoire mais si vous avez le hub la passerelle suite boat nous offre gratuitement une sauvegarde cloud des données qui seront sauvegardées un peu moins de deux ans si vous avez le hub 2 comme moi suite beau tu as rajouté dans la dernière mise à jour la possibilité de choisir la température à afficher sur le hub si vous avez plusieurs capteurs de température pouvait décider la température que le hub va afficher la plupart des produits suite boat sont compatibles matters mais également home assistant home assistant est un logiciel qui peut interconnecter des marques différentes entre elles comme par exemple les produits de la domotique tuya smart live et les rendre compatibles avec suite boat on peut utiliser une prise connectée tuya avec un capteur de température suite boat sans problème c'est une solution pour ceux qui aiment bien les produits suite boat mais qui ne les achetez pas car la gamme de produits suite boat est limitée en choix suite boat n'a pas de plafonnier n'a pas de module n'a pas de prise connectée et bien d'autres produits qui manquent à leur catalogue même si chaque année ils essayent d'améliorer leur gamme de produits comme actuellement ils viennent de rajouter les robots aspirateurs connectés qui sortira aussi prochainement en résumé le capteur est un très bon capteur une minorité d'entre nous s'en serviront pour l'utiliser dans un potager une serre pour cultiver certains fruits et légumes certaines plantes plus délicates et la majorité d'entre nous s'en serviront seulement pour savoir la température et le taux du humidité moi personnellement j'utilise juste pour savoir quelle température il fait à l'extérieur le matin pour savoir comment je dois m'habiller ce modèle est préférable bien sûr si vous souhaitez le placer dans une salle de bain un frigo une cave trop humide ou en extérieur pour les autres pièces je vous conseillerais de privilégier le capteur à affichage modèle 1 qui est moins cher ou le modèle 2 avec affichage un affichage plus gras et plus grand j'ai également testé ces deux autres modèles vous trouverez les liens des vidéos dans la description ainsi que les liens d'achat et les codes promo si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude merci aux anciens d'avoir regardé commenté liker et un grand merci aux nouveaux pour vous d'être abonné moi je vous dis à la prochaine c'était dingo de rohan race every move is on the page but I didn't like their way I had to fight and misbehave I had to find a way to change I had to leave to find my way caught up in a daydream I beat my mind up there almost daily it's how I pass time no opinion safely it's how I understand what I want in this place cause everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be